Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Supama et voici les titres. Les travaux pour la construction du futur CHU sont en bonne voie. Ce matin, le comité de pilotage s'est réuni pour faire le point. Les bus de mer bientôt en circulation. En avant-première, nous avons pu expérimenter ce nouveau service de mobilité maritime. Être mieux informé pour mieux accéder à la propriété, c'est possible. Cette semaine, la DIL réunit des professionnels de tous horizons pour vous conseiller. Le comité de pilotage du futur CHU, co-présidé par le préfet et la directrice de l'ARS, s'est réuni ce matin. L'occasion de faire le point sur l'avancée des travaux avec un message clair. Ces derniers seront terminés dans les temps, à savoir en 2022. Reportage de Grégoire Trutman. 85 000 m2 de surface et 128 ouvriers mobilisés. Le chantier du futur CHU est colossal, mais il progresse dans les temps. Là, ce premier bâtiment, le premier bâtiment qui est le plus avancé, c'est le bâtiment d'accueil et d'admission du CHU. L'entrée se fait juste derrière et derrière ce premier bâtiment, là-bas où vous voyez les ouvriers en jaune, sur les ferrailles marrons, il y aura la maternité et tout l'accueil de la pédiatrie, des enfants en consultation, en hospitalisation. Là, l'avancée des fondations, etc. se déroule globalement dans les délais prévus. Il y a toujours des sujets sur lesquels on aimerait que ça avance plus vite, mais ça avance, vous voyez, tout le chantier est en activité. Le quartier aussi se transforme. Avec un tel bâtiment, c'est tout l'aménagement du réseau routier qu'il faut modifier. Une difficulté anticipée par les autorités selon le préfet. Concrètement, nous n'avons pas de perturbations plus importantes que ce que nous avions avant. Il est important, et ça a été abordé lors de ce COPIL, que l'on puisse prévoir les étapes suivantes. Et en particulier, à partir du mois d'octobre, il va y avoir un chantier supplémentaire sur la RD6 qui va se créer. Et donc, il faut qu'on anticipe, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, pour que l'ensemble de ces travaux de VRD, de DESSERT, ne perturbent pas plus la circulation ici en Guadeloupe. Malgré l'avancée des travaux, les Guadeloupéens devront encore s'armer de patience pour voir leur nouveau CHU. Le bâtiment ne sera pas opérationnel avant 2022. Le compte administratif 2018 du Conseil régional de Guadeloupe a été voté hier à une large majorité lors de l'Assemblée plénière à Bastère. Mais c'était sans compter sur le vote contre de l'ancien président de région Victorin Lurel, qui estime qu'il y a eu une violation de la maîtrise des finances, et demande un bilan des actions de l'actuel président, Harry Chalus. Cependant, les critiques reçues n'ont pas empêché ce dernier de prendre le large pour l'inauguration des bus de mer. Ce nouveau service de mobilité devrait permettre de fluidifier le trafic routier, en desservant dans un premier temps le Memorial Act, Bergevin ou encore Jarry. Marius Mathieu nous en dit plus. Il vogue désormais fièrement sur les flots, au nombre de deux. Ce sont les nouveaux bus des mers. Le projet porté par le président de région, Harry Chalus, devient enfin réalité. Ce mardi matin, Pointe-à-Pitre, c'était l'inauguration de ces engins, capables de révolutionner le mode de transport des habitants de l'archipel. Embarquement prévu au Memorial Act pour un tour d'essai historique. Chaque bateau, c'est 46 places, d'accord ? Et donc, les rotations se feront de manière régulière, qui vont démarrer le matin, dès 6h du matin, pour s'arrêter à 19h. Et nous adapterons naturellement nos horaires, nos circuits, en fonction naturellement de l'actualité, du temps et de tous les paramètres nécessaires. Nous resterons essentiellement sur Bémarro et Pointe-à-Pitre, et nous étendrons au fur et à mesure, dès lors que la possibilité se fera sentir que ce sera organisé. En tout, 6 points d'accastillage sont prévus sur des points stratégiques du petit cul-de-sac marin. Sur la proue du bateau, Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre, contemplatif et songeur, en profite pour rappeler l'attrait du littoral pointois. La façade maritime de Pointe-à-Pitre est une très belle façade et qui est surtout une interactivité avec la population qui est très forte, puisqu'il y a beaucoup d'activités, il y a des écoles, il y a un marché, il y a la place de la Victoire, il y a le Memorial Acte, il y a la zone du carénage, il y a les chantiers Forbain, il y a l'université. On n'en finit pas, donc effectivement sur cette interface, toute nouvelle activité, toute nouvelle capacité à profiter de cette interface marine est une bonne nouvelle. Profiter de l'interface marine tout en proposant une alternative à l'automobile. C'est l'objectif fixé par Harry Chalus grâce à ses deux catamarans expérimentaux de 15 mètres. Il faut qu'on pense vraiment, utilité, utilité cela veut dire désengroger les routes, moins d'embouteillages. Quand vous voyez que le soir vous sortez de travail, c'est 1h45 que vous prenez, tandis que cette traversée c'est 15 minutes, je pense que s'il y a un bon service, une bonne synchronisation avec les bus, le bateau, la population comprendra et prendra ce mode d'autosport. Entre les embouteillages routiers et la navigation paisible, les habitants du secteur pourront faire un choix. Le président, lui, semble avoir déjà fait le sien. Est-ce qu'il est plus facile de conduire la région ou le bateau ? Le bateau, le bateau est plus facile à conduire, vraiment plus facile à conduire. Et nous partons dans les airs maintenant, avec des vols pour New York, au départ de Pointe-à-Pitre, pour un peu moins de 400 euros. C'est ce que proposera la compagnie low-cost JetBlue à partir de février prochain. JetBlue s'est positionnée afin de reprendre le créneau qu'occupait la Norwegian Airways sur la période allant de novembre à avril, avec trois rotations de prévues par semaine. C'est ce qu'a annoncé ce matin Alain Bièvre, président du directoire de la société aéroportuaire. La troisième édition de la semaine pour l'accession à la propriété a débuté ce lundi et c'est un franc succès. Nombreuses sont les personnes désireuses d'en savoir plus pour franchir le pas de l'achat ou encore de la rénovation. L'Agence départementale d'information sur le logement met donc en place cette action pour mieux conseiller les intéressés. Tout savoir sur l'accession au logement, c'est ce que vous propose la DIL dans le cadre de cette troisième édition de la semaine de l'accession à la propriété. L'objectif c'est d'accompagner les ménages, d'informer les ménages avec l'aide de nos partenaires pour fluidifier les parcours d'accession, pour aider les ménages à concrétiser leur parcours d'accession à la propriété, les inciter à le faire et pour ceux qui ont déjà un projet à le concrétiser. On a énormément de demandes puisqu'on reçoit en continu de 9h30 à 16h30. Les partenaires changent chaque jour. Le programme de la manifestation est disponible sur notre site internet adil971.org. Tous les jours, dès 9h30, on a un flot incessant de personnes qui viennent se renseigner et qui sont pour la plupart très satisfaites des conseils prodigués par des partenaires disponibles, réactifs et surtout au fait de tous les dispositifs proposés. Des partenaires parmi lesquels on retrouve les bailleurs sociaux, actions logements, l'ADL ou encore des architectes afin de répondre à tous les besoins. Je pense que c'est pertinent, alors c'est pertinent à plusieurs titres, c'est qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu la réunion, la grande messe où les particuliers peuvent rencontrer justement les centres Info-Energie, les sociétés immobilières, l'architecte du CAUE. Je trouve qu'on boucle un peu la boucle et je trouve que c'est pertinent en fait dans la démarche de pouvoir inciter nos compatriotes à se renseigner sur l'acte de construire, en tout cas répondre à leurs besoins, surtout ce qui tourne autour de l'habitat, l'habitation, la construction. Pour profiter de la semaine de l'accession à la propriété, vous avez jusqu'à vendredi. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Les travaux pour la construction du futur CHU sont en bonne voie. Ce matin, le comité de pilotage s'est réuni pour faire le point. Les bus de mer bientôt en circulation. En avant-première, nous avons pu expérimenter ce nouveau service de mobilité maritime. Être mieux informé pour mieux accéder à la propriété, c'est possible. Cette semaine, la DEAL réunit des professionnels de tous horizons pour vous conseiller. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour une nouvelle édition d'Information sur ETV.